Alors comme beaucoup pour Star is Born qui était vraiment le film le plus attendu de l'automne, premier long métrage de Bradley Cooper en tant que réalisateur et troisième remake du film Une étoile est née. Alors on connaissait Bradley Cooper, le réalisateur, l'acteur révélé par la saga des Very Bat Trip. Eh bien on découvre Bradley Cooper, le réalisateur et alors tout le monde s'extasie à Hollywood. On compare même à Clint Eastwood et le film c'est vraiment un petit bijou. Alors je vous rappelle l'histoire, c'est une histoire d'amour entre une star de la chanson inconnue et une ancienne star de country qui va devenir son Pygmalion. Donc Bradley Cooper face à Lady Gaga, ça donne ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pendant que vous vous extasiez sur Bradley Cooper, bon qui est un garçon charmant certes, mais enfin on ne va pas en faire des caisses. Vous n'allez pas dire qu'il est quelconque quand même. Il a quelques années. Je découvre pour la première fois Lady Gaga dans le civil, c'est-à-dire que je ne l'aurais jamais reconnu. C'est toujours vu avec des robes couvertes de viande et tout ça. C'est ça qui est bien avec le film, bon déjà évidemment c'est la révélation du film. Et oui on a l'habitude de voir Lady Gaga qui se cache derrière ses artifices, elle est tout le temps grimée avec du maquillage, des costumes absolument dingues. Et là elle se met à nu devant la caméra de Bradley Cooper. Elle est touchante, elle est toute en sensibilité évidemment, elle chante du tonnerre. Et Bradley Cooper qui a suivi deux ans de cours de chant, qui a travaillé quatre ans sur le film, également est très très crédible. Donc voilà, au-delà de l'histoire d'amour aussi, ce qui est intéressant c'est que ça montre les dessous de la construction d'une star et puis les travers de la célébrité. Donc voilà, c'est vraiment un petit coup de cœur. Démarrage un peu décevant puisque nous sommes jeudi, donc le film est sorti hier. 46 000 entrées en France, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il y aura des coupeurs, on risque de vous contraire. Non, non, au contraire, au contraire. Barbara Streisand qui a joué dans l'un des remakes disait que cette histoire est faite pour être racontée tous les 20 ans. Elle a raison, voilà, ça vaut le coup de raconter cette histoire. Et un autre film aussi, franchement il faut le mentionner parce que c'est un plus petit film, ça s'appelle Nos batailles avec Romain Duris, second long métrage de Guillaume Senez. Où Romain incarne Olivier, un père de famille contremaître syndicaliste dans une entreprise qui voit sa vie basculer puisque sa femme part sans laisser d'explication. Il se retrouve seul pour gérer son boulot et ses enfants. C'est pas évident, regardez. C'est un peu compliqué en ce moment, ok ? J'ai pas beaucoup de temps. Tu es pas là ? Je suis là. Je sais pas raconter, on l'a vu, on était là, on était ensemble. Je veux dire, tu sais, Rose, maman est partie, on sait pas. On sait pas pourquoi, on sait pas quand elle va revenir, on sait pas. Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas tant, Laetitia Doche que vous avez vue dans la bande-annonce qui joue sa sœur dans le film, génial. Et vous voyez, très 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 beau film, vraiment à aller voir. Merci beaucoup Laurie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501